On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Saphir. On va en finir une bonne fois pour toutes avec ce jeu rocambolesque, ce jeu qui m'en aura fait voir de toutes les couleurs. J'ai un petit peu beaucoup de farm, donc voilà, j'ai pas mal beaucoup de farm. Notamment l'ensemble des Pokémon, afin de pouvoir tout simplement aller jusqu'à la Ligue Pokémon et qu'on se fasse tout simplement pas défoncer la gueule. Donc du coup mes Pokémon sont quasi tous level 60 au minimum. Je crois qu'il y en a quelques-uns, je n'étais pas monté full. Ils doivent être genre level 58, 59 dans ces eaux là. Voilà, donc ouais, on verra bien ce que ça va donner quoi, la petite Ligue Pokémon. Déjà il faut réussir à trouver comment sortir d'ici et ça c'est cool. Le gros avantage d'ici de cette grosse zone, c'est vraiment genre, il y a énormément. Les mobs de cette zone sont tous, comment dire, assez haut level, du coup c'était très simple pour monter de level, très long mais très simple pour monter de level. Donc du coup c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va pouvoir y aller directement avec une balle ombre sur Elex Sprint. Elex Sprint qui apparemment, ça fait mal. Apparemment ça fait mal sur Elex Sprint. Allez-vous changer de Pokémon ? Non. On refait la même chose, là-bas l'ombre. Je ne sais pas s'il y a moyen, une fois qu'on arrive à la Ligue, s'il y a moyen justement de pouvoir faire en sorte... Comment dire ? Je vais... Je vais trouver... J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, c'est un moyen de pouvoir soigner nos Pokémon, acheter des objets directement là-bas. Je ne sais pas du tout s'il y a cette possibilité. Donc on verra bien. Petite morsure sur le gros tas de morve qui le tue instantanément. Vous avez battu le top dresseur. Impossible, j'ai perdu ? Bah oui. Oui, tu as perdu. Et alors nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on n'a pas des petits trucs qui vont nous permettre justement de le soigner. Peut-être un antidote. Oh, déjà, on se fait déjà défoncer la gueule, quoi. Hop là, on passe par là. Je ne sais pas du tout où je vais. Je skip tous les combats. On est là vraiment pour avancer, aller jusqu'à la Ligue. Alors, je ne sais pas du tout par où est-ce que je vais devoir passer, par contre. Ah, le dialéon ! Le fameux... Dommage que je n'ai pas une petite repousse. Il m'aurait permis d'être tranquille un petit moment, quand même. Malheureusement, je n'en ai point. Alors, j'étais monté là, je crois. Le temps de me trouver comment passer, quoi. C'est surtout ça. Un petit chuchemur qui est présent au niveau 36. Let's go. Un chuchemur qui dégage, qui détale. Je le fais encore attaquer. C'est incroyable. Il y a trop de monde dans cette zone. C'est un truc de malade. Ariyama. Le fameux Ariyama. Est-ce que le fait de monter ici est bénéfique pour nous ? Je ne sais pas. Un nouveau Ariyama. Toujours le temps qu'on trouve comment avancer, comment quitter cette zone. On sera sûrement déjà tous morts. Il me semble que c'est Sharina qui a le flash. Ça va nous permettre de pouvoir avancer, tout en n'étant pas dans l'obscurité totale. Avec un Galégon qui revient en Tolémore. Hop là, on prend la fuite. On s'enfuit. Ah, attendez, parce que je vois un truc qui m'interpelle. J'ai vu un truc qui m'interpelle. Là, vraiment, ça se voit vraiment. Parce que ce n'est pas par là qu'il va falloir que j'aille. Hop là, nickel. C'est le temps de trouver exactement par où je dois passer. Ça va être un enfer. Le nombre de Pokémon qu'on va se taper, gros. Mais laisse somber. Vraiment, j'aurais dû acheter des repoussants. Parce que là, c'est quoi, c'est un rat caillou ? Le fameux rat caillou level 35. Le fameux rat caillou level 35. Là, oui. Forcément. Il y a trop de monde dans cette grotte. Vous l'avez dit, j'ai utilisé cette grotte pour l'éveloppe. Un petit peu. Je suis allé à droite, à gauche aussi. Mais j'ai utilisé cette grotte pour l'éveloppe pas mal. Mais il y a trop de monde, quoi. Tu te fais aggro toutes les deux secondes. Pour réussir à parcourir le chemin qui te mènera à l'alli Pokémon, il te faudra avoir la conscience de tes Pokémon. Un Kaorin. Kaorin, on utilise Ballombre dessus. Ballombre qui one-shot, littéralement, l'adversaire. La Raoin est donc décédée. Je suis remonté ici, mais j'ai bien l'impression que je ne vais pas avoir grand-chose. La flûte bleue, honnêtement, elle ne m'a servi strictement à rien, cette flûte. Franchement, je crois que c'est l'item qui m'a servi le moins à quelque chose de toute la Gamecom. Ça se trouve, là, je viens de la jeter. Je vais en avoir besoin après. Parce que là, il y a un chuchemur qui se joint à la fête. Laissez-moi tranquille, putain. Laissez-moi sortir d'ici. Ah, il y a quelque chose pour descendre. Encore plus bas, quoi. Encore plus bas que je ne le suis déjà. Oh ! Un Charmina niveau 40, putain. Si je l'avais trouvé avant, celui-là, je peux vous dire que ça ne serait pas passé comme ça. Ok, donc pareil, je ne peux pas y aller. Je suis parti pour le fight. Avoir beaucoup de bas, je ne me suffis pas. Il y aura toujours plus fort que toi, mon frérot. Il nous explique la vie, apparemment. C'est très sympa de sa part. C'est Top Dresser Julie. Qui arrive avec un Sablero. On lui relance une balle-ombre, bien sûr. Bien sûr. Sablero qui n'est pas mort. Avec la fameuse balle-ombre. On va lui mettre une mort sur l'Aimer. 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 Voulez-vous changer de Pokémon ? Non. C'est un Fenard qui se joint à la fête. Un Fenard qui n'est pas mort. Mais la compétence guérison est utilisée. Qui permet de soigner entièrement les Pokémon, apparemment. On refait une morsure sur le Fenard. Ok. Je suis arrivé là. Petit Ténéfix, niveau 40. Tranquillement. J'ai bien comme l'impression qu'il ne sert à rien d'affronter ce mec. Mon Absol qui est mid-life. Après, j'avais une possibilité d'aller là-haut. Mais je ne sais pas si c'est vraiment utile. Pas faire mal. Non, je vais essayer de sortir d'ici. Je dois commencer à fatiguer. Non, ça va. Je viens de reprendre en fait. Je viens à peine de commencer de live. Donc, s'il vous plaît, respectez-moi. Respectez-moi un minimum. Ballon d'Ombre qui est utilisé ici. Ballon d'Ombre qui n'est pas hyper efficace apparemment. Murs de Fer qui augmente sa défense ennemie. Qui bombe beaucoup en plus. Même pas, genre ça monte un peu. C'est que ça monte beaucoup. Après, ça n'aura pas servir à grand-chose. Parce que je vais juste déchirer. Le nez fixe va être envoyé par le top dresseur Caroline. Et lui, par contre, je ne suis pas sûr que la ballon lui fasse énormément de dégâts. Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Top dresseur Caroline qui est décédée. Qui s'écroule sous la fatigue. Voyons, top dresseur Caroline. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Yofun, comment ça va ? Est-ce que je vais être obligé de descendre ? Je vais être obligé de descendre la cascade ou pas du tout ? Putain, il y a trop de Pokémon dans cette zone. J'aurais vraiment dû prendre une repousse. Mais bon, là, je suis bien parti, je pense. Donc, je ne vais pas abandonner maintenant. Oh la vie de ta mère. Oh non, t'es sérieux ? Ah putain, j'ai fait tout ce chemin pour rien en fait. La matinée s'est bien passée. Bah écoute, j'ai passé la matinée à monter mes Pokémon de level. Que je fais depuis longtemps. J'ai fait ça toute la semaine. Comme ça, le casier de l'ensemble de mes Pokémon sont niveau 60. Voire plus. Donc, je me dis, ça va. Je suis long. Non, c'en est sorti. Et je suis totalement perdu en fait. Totalement perdu. Ah, j'ai peut-être trouvé le chemin. Ceci n'est qu'une étape sur la route de la lit Pokémon. Ah merde. Trois Pokémon. Topgresseur Michel. Ok, mais on voit un Tarinor. Le fameux Tarinor. Hop, ça est paralysé. Ça, c'est ouf. Vraiment, ça... Pourtant, c'est pas vert. C'est genre turquoise. Mais bon, il prend quand même en compte que c'est vert. J'ai mis un petit Hydrocanon. Je pense qu'il a souffert. Je ne veux pas faire le mec, mais il y a moyen qu'il ait souffert. Vas-y, on va enchaîner les Hydrocanons, là. On va voir si c'est si efficace que ça. Ça a l'air vachement efficace, quand même. Oh là, ça va one-shot. Oh, lui, il est stylé. C'est quoi, c'est le... C'est l'évolution du petit... Ludicolo. Par contre, très clairement, il prend pas assez de dégâts. Donc, je vais lui envoyer quelqu'un d'autre. Je pense que la nature se transforme en bas l'ombre. D'accord. Faites ta life, frérot. Voilà. Ça, c'est réglé, ça. C'est comme ça qu'on règle une histoire. C'est comme ça qu'on règle les histoires. Oh, punaise. Ça, par contre, les histoires-là vont pas être réglées tout de suite. Il est paralysé, le Absol. Il va falloir que je mette un autre Pokémon en avant parce que sinon, ça va être la merde. Éclat-roque. Let's go. Un Araïma. Un Ariyama, pardon. Pas Aya-raïma. Ça ne veut rien dire, sinon. Route-victoire. Route-victoire. Est-ce qu'on est sur la sortie ? Enfin. Je n'ai pas l'impression, mais on peut y croire. On peut y croire. Ah, bonjour, Bouchio. J'ai fait ça plus d'une fois, mais la dernière partie était tellement longue. Oh, gros, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il n'a qu'un seul Pokémon. Il vaut 44. Ce que je peux tenter de faire, c'est un petit Draco, Draco, Danse Draco. Voilà, on fait une Danse Draco tranquillement. Et là, on fait un petit Draco souffle. Et là, normalement, normalement, c'est un one-shot. Normalement, c'est un one-shot. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un one-shot. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça, quand tu sais que c'est un one-shot, il y a un mode OK. OK. Putain, mais laissez-moi avancer deux secondes sans avoir besoin de me faire péter la gueule, en fait. Oh, ça sent la fin, ça. Ça sent la sortie, les gars. Ça sent la sortie, là. Je ne sais pas à quel étage elle a sorti, mais ça sent la sortie, là. Allez, let's go. Oh, oui. Oh, ça, ça fait plaisir. Salut, Percy. C'est vrai que ça te surprend de me voir ici. J'ai fait le chômage jusqu'ici et c'est grâce à toi. Le fait de perdre contre toi l'autre fois m'a rendu plus fort, mais je ne perdrai plus. Maintenant, je vais gagner pour les Pokémon qui m'ont donné courage et force. OK, me voilà. Ah. OK. OK, OK. Il envoie un Altaria. Eh bien, je vais envoyer la même chose, frérot. C'est vrai. Allez, je fais une danse Draco. Lui, il va sûrement faire la même chose aussi. C'est quoi ? Je vais même en faire deux. Putain, il a fait la même chose, ce bâtard. C'est quoi ? Je vais en faire un deuxième comme ça, moi, j'aurai plus de dégâts que lui. Il va faire un deuxième aussi, non ? Ouais, j'en ai testé un. Ça va être au premier qui va attaquer. Je vais le faire maintenant. Je vais attaquer, là. Je vais utiliser Vol, au cas où qu'il utilise une autre compétence. Ouais, il va utiliser une Protect, ce bâtard. ça a l'air d'avoir fait mal. Delcati ! Delcati est envoyé. Delcati, je ne sais pas du tout c'est quoi comme type de Pokémon. Il n'est pas marre et Delcati utilise danse Draco. Comment c'est possible, ça ? D'accord. Super potion utilisée par le dresseur Timmy qui ne sonne pas à 100% son Pokémon. Petit Eclatroc qui, normalement, ne doit pas faire énormément de dégâts. C'était ce qui était attendu dès le Eclatroc. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme Pokémon ? Magnéton va être envoyé. Magnéton, c'est l'électricité, ça. Électricité. Petit Draco souffle au KLM. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de dégâts. Ça n'en fait pas beaucoup. Magnéton ennemi est paralysé. Il ne peut plus attaquer. Par contre, ce qu'on peut faire, du coup, c'est utiliser la compétence de vol. Ça, ça doit faire quand même pas mal de dégâts, ça, je pense. Il rate son attaque carrément. Altaria utilise vol. ça ne l'a pas tué, mais peut-être qu'avec un Eclatroc justement là, ça va peut-être le finir. Petit chassé au bord de la carotide. Nickel. Je n'ai pas vu. C'était quoi comme Pokémon ? Roselia ? Un petit Draco souffle sur Roselia. C'est un Pokémon plante, ça, non ? Il n'est pas mort. Il est toxique, mais il rate son attaque. C'est incroyable, ça. Et super potion est utilisé. Bien sûr. Let's go. Ce n'est pas utile. Par contre, du coup, on va refaire un Draco souffle. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon ici à part ça ? Je ne sais plus du tout ce qu'il a. Non, je ne crois pas ça va. Le Atone, il va 66 le Altaria. Altaria. Ressortimi qui envoie... Ouh, garde-voix. C'est un Pokémon plante, ça. Peut-être pas un Pokémon plante. Hop là. Altaria s'envole. Altaria utilise vol. Evol qui a littéralement défoncé l'adversaire en fait. Nickel. Une force, tu vas quand même. Bah ouais, je sais, c'est tout moi, quoi. Je ne vais pas réussir à te battre aujourd'hui, mais un de ces jours, je t'aurai. Ok. Et nous sommes à Eternara, les enfants. Entrée de la Ligue Pokémon. Pokémon. Nous y sommes. On a terminé l'aventure. On est arrivé à la Ligue Pokémon. C'est le mec. Non, ça, c'est pas... C'est bon, on peut s'arrêter là, du coup. C'est le mec. Maintenant qu'on est arrivé à la Ligue, je ne vois pas pourquoi on les affronterait, quoi. Moi, à la base, j'étais juste venu là en mode YOLO. Moi, on m'a dit qu'il y avait des trucs sympas. Alors, sac. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? Pierre-lune, anti-brûle, charbon, anti-brûle, j'en ai 5. Rappel, j'en ai 7. Potion max. Max Elixir. PP+, acheté. J'ai 53 780 balles. Rappel, c'est bon. Guérison, ça sert à quoi, déjà ? Restore tous les PV et les statuts d'un Pokémon. Ah ! Vas-y, on s'en prend 7. Allez, 8 pour les intimes. Restore tous les PV d'un Pokémon. Potion max. Et, il n'y a que ça, ici. OK. Guérison. Non, guérison, je viens d'en acheter. Restore tous les PV. Restore tous les PV. Il n'y avait plus de place, ça. Je suis juste venu là parce qu'on m'a dit que je n'étais pas capable. Maintenant que je suis arrivé, je peux rentrer chez moi. C'est fini. Bon après. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ce mood-là que j'ai, actuellement. Dresseur, prends-toi et tes Pokémon. Viens-moi mon avance. Et, c'est parti, on avance vers le premier dresseur. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Bienvenue, je suis Damien. j'aime la façon dont tu me regardes. Tu vas sûrement faire un bon combat. C'est bien, c'est vraiment bien. Bon, toi et moi, livrons un combat comme on peut voir qu'ici à la Ligue. Pokémon. Let's go. Let's go. La combat est lancée. Ouh, il a tellement de Pokémon ce bâtard. Ok, déjà, il y a de l'intimidation de ma part. Petite danse Draco. Il augmente. Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise Bélier. Parce que ça fait des dégâts. Ça fait un peu de dégâts, ouais. J'ai un conseil pour toi. Pour gagner, tu dois buter tous les Pokémon de l'autre. Nice. Sumer. Ça, c'est du conseil de pro, ça. Il utilise Jet Sable. Quel dommage. Quel dommage. Il baisse ma précision. Après avoir monté deux fois, on attaque. Vraiment, là, je dois faire des dégâts de bâtard. Oh, et je l'ai paralysé. C'est bon, ça. Vas-y, je vais faire vol. Cacturne. Cacturne, c'est un Pokémon plant, ça. Du coup, techniquement, bon, je ne sais pas ce que, ce n'est pas la technique que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Il a été sport-pocon, mais vu que je suis dans les airs, il ne peut pas. Je lui mets un petit vol dans la gueule. Oh, mais ça, il est one-shot, en fait. Est-ce qu'on n'utiliserait pas tout le temps la même technique ? Hein ? Avec un seul Pokémon, est-ce qu'on peut faire la ligue Pokémon ? C'est à peu près ça, tu vois, je vais faire la même chose avec le requin. Hop là, coucou, je ne pannis le requin. Ça part. Est-ce qu'on ne ferait pas l'ensemble de la ligue Pokémon avec Altaria, là, hein ? Hein ? Est-ce que c'est possible ? Il lui reste deux Pokémon, il nous sort un Absol, on refait vol. Absol est une une qui utilise dans Slam, mais dans Slam qui augmente son attaque, de beaucoup en plus, c'est même pas, genre, il augmente un peu. Altaria rate son attaque, quelle dristée ! C'est un seul, utilise dans Slam, ce qui va augmenter une nouvelle fois son attaque, mais on refait le vol, comme ça, un prochain coup, il va essayer d'attaquer une Vam ratée, et oui, c'est raté pour le Absol qui a utilisé d'utiliser Tranche, mais qui a raté son coup parce que j'étais dans les airs. Attention, dans Slam qui est réutilisé ici, mais Altaria qui va l'utiliser comme compétence Éclat-Rock, une B-Citrus, restaure l'énergie de Absol. Du coup, on va faire un petit Éclat-Rock. Altaria qui rate son attaque avec Éléguence, c'est vrai que ça, il faut le noter, il faut le noter. Allô ? Allô ? On me dit dans l'oreillette, je crois, on me dit dans l'oreillette que c'est la merde. C'est la merde. Oui, 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 oui. Je ne sais pas vous, mais j'ai bien l'impression que Absol est mort. Ouais. Salut. Mais maintenant, place au moment compliqué. Au moment, il ne nous reste que 25 points de vie et qu'il va nous envoyer un Tangalis. Le fameux Tangalis niveau 48. Altaria qui s'envole de nouveau. va-t-elle réussir à one-shot l'adversaire ? Je ne pense pas à ce que l'esquive a été augmentée de la part du Tangalis. Altaria qui l'utilise mais qui rate son attaque. Le Tangalis qui utilise une nouvelle fois reflet. Je pense qu'il est grand temps pour nous, tiers téléspectateurs, de changer de Pokémon sur le terrain et d'envoyer par exemple Charmina. Charmina qui a envoyé sur le terrain. Charmina toujours. Charmina encore. Charmina qui utilise Ventard... Non, Tangalis qui utilise Ventardise et qui rend confus le Charmina. Et là, on va utiliser le petit pied voltige de Charmina qui est confus. Va-t-il réussir ? Ah, non, non, c'est un moment de folie sur le Charmina qui se blesse lui-même. Tangalis qui continue encore et encore à augmenter son esquive. Charmina qui est toujours confus va-t-il réussir à utiliser le pied voltige mais rate son attaque. Charmina qui s'éclate au sol et qui se blesse lui-même. Il ne nous reste plus que 8 HP. Aïe, 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 ça commence à être compliqué pour les Pokémon. lançons potentiellement un petit Junko pour essayer de régler le problème le plus vite possible. Parce que là, oui, là, on est dans la sauce. Là, on est dans le bord. Là, on est dans le pétrin. Là, on va mettre un petit lamefeuille. C'est une lamefeuille qui est utilisée. Il ne va pas forcément faire des dégâts incroyables. mais en fin de compte, finalement, peut-être, finalement, peut-être que ça fait des dégâts. Franchement, on ne l'avait pas cru, mais, 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 guérison qui est utilisée de la part du premier conseil des 4. Quel connard. Et Junko qui rate son attaque. Quel connard. Non, mais c'est infernal. Attention, la lamefeuille qui est utilisée qui fait encore moins de dégâts que la lamefeuille de tout à l'heure. J'ai bien l'impression, mon cher Wacky, mon cher Jamy, pardon, je me suis trompé le nom. Gagis utilise une petite attaque. Junko qui rate une nouvelle fois son attaque coupe. Pourtant, c'est quand même une attaque coupe que tout Pokémon digne de son nom sait utiliser. C'est quand même la troisième fois qu'il rate la compétence coupe. Je suis à deux doigts de lui péter la gueule, en fait. donc là, c'est soit tu fais ton attaque, soit je te casse ta gueule. Très bon, tout va bien, tout va bien. Ce n'est pas très efficace, mais ça l'a tué quand même. Et on a vaincu le premier dresseur. Alors. Je sors tous les PV d'un Pokémon. on est 14 de ça. Franchement, normalement, ça va le faire. Ok. On passe à l'épreuve suivante. Oh. Alors par contre, je vois des rochers sur les côtés. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je suis Spectra. Ah bah, rien à voir, du coup. Ça va être des Pokémon Spectre. Ok. J'aurais dit Caillou. C'est quoi, déjà, du coup, pour les Pokémon Spectre ? Oh, après, on en a 5 aussi. Putain. Il utilise directement le point ombre. Est-ce que ça fait des dégâts ? Ça va. On le refait une fois. On augmente de 2 notre attaque. Onde folie. Ah le bâtard. Ah le bâtard. J'ai peut-être un truc qui peut nous soigner de la confusion, en vrai. Dans mon sac. Peut-être au niveau des B. Veuille. Soigne. Décongèle. C'est là, du coup. C'est là, C'est là, C'est là, c'est là. C'est là, Ok j'ai absolument rien qui permet de corriger ce problème en espérant qu'il va quand même Ah putain ça c'est infernal c'est un point ombre ça ça va parce que le point ombre ça fait pas tant que ça de dégâts putain je suis encore confus sa mère Allez là quand même vas-y t'abuse malédiction C'est quoi ça la malédiction Vas-y on va changer de précision parce que celui-là je ne fais pas confiance on va mettre Absol sur le terrain Point ombre Par exemple ça fait pas tant que ça de dégâts Moi je lui mets une balle ombre parce que ça lui fait des dégâts Ouais ça le one shot même Bon c'était le premier Pokémon sur les 5 hein donc là je sais pas ce que Branette va être envoyée sur le terrain Ok Branette On réutilise une balle ombre Parce que c'est efficace La one shot en tout cas c'est cool En fait quand t'es niveau 60 Dans les niveaux 60 j'ai l'impression que tu laves la ligue Bénéfique ça va être envoyé Du coup j'ai peut-être un peu trop farm On va l'ombre J'ai pas tué Plus des morsures Bénéfique c'est KO Paranette qui va être envoyée encore Il nous reste deux Pokémon J'ai utilisé morsures même si je voulais utiliser ballon Mais apparemment morsures ça fait le café en fait Morsures ça fait le café de fou en fait C'est trop bien Oh le séisme C'est pas mais ça je sens que ça va faire des dégâts Ah oh non pas tant que ça finalement Et il utilise une B-Citrus Ce chien là Ça va ça fait pas non plus incroyablement de dégâts Il utilise une balle ombre Ce qui tue l'adversaire Et du coup je crois qu'ils sont tous morts Si je dis pas de bêtises Et du coup on a gagné contre le deuxième adversaire Alors C'est pas sur Max Ok Je suis Glacia Ah merde Merde Ça va être Glacia Donc ça va être Glace et eau je suppose On va retenter comme d'hab Ouh ça commence déjà à monter un petit peu les levels là Ils sont niveau 50 Le laser glace direct envoyé Il fait pas mal de dégâts apparemment Vas-y je tente le Dracosou pour voir Ça ne fait pas tant que ça de dégâts Et il a tué mon Pokémon Ok Premier Pokémon décédé pendant un combat de la Ligue On envoie Haro sur le terrain Le petit Funnar On va lancer une déflagration En espérant qu'il ne va pas se rater Parce qu'il n'arrête pas de se rater Quand je fais déflagration en ce moment C'est vrai que j'ai oublié de mettre la B Qui permet justement de booster Les dégâts de feu Oh non pas la B Mais il y a un item qui me permet de le faire Vogler Est-ce que je peux peut-être le mettre pendant le combat Non Toujours longue de déflagration Ouf ça fait pas tant que ça de dégâts apparemment Par contre le surf là je sens qu'il va m'enculer J'en étais sûr Vas-y je fais honte de folie pour voir Ça va le rendre confus Ouais c'est pas mal Parce qu'il va quand même attaquer Ou alors il va se blesser Putain j'en étais sûr Il commence à grêler Je vais du coup Utiliser Ah ouais il frappait par la grêle Toi folé Je sais plus à quoi ça sert Mais il rate son attaque Allez s'il te plaît Blesse-toi Blesse-toi Vas-y Non mais là c'est trop Il a littéralement défoncé mon Pokémon en fait Par Ok Vas-y Charmina let's go Allez hop le pied voltige dans ta face C'est pied voltige qui est assez efficace Oniglali Oniglali c'est pas le même que tout à l'heure La grosse boule Ah mais si c'est exactement le même Il continue de grêler à forte grêle Et on réutilise pied voltige Qui one shot l'adversaire Apparemment On attaque là Ça fait des dégâts Ça fait des ravages Fogler encore Il reste deux Pokémon Je me demande ce que ça peut être le dernier C'est sûrement une des évolutions des Pokémon Qu'on a vu depuis tout à l'heure Donc Fogler et Oniglali je pense Est ce que ça le one shot Sale one shot Qu'est mort ? Ah tiens 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 C'est l'évolution du Pokémon Ok Let's go Charmina Qui utilise du coup son attaque Et qui one shot encore l'adversaire C'est méga efficace en fait Pied voltige Un truc de dingue Pied voltige c'est méga efficace en fait Quand je vais faire diamant les gars N'hésitez pas à me rappeler Qu'il faut que je mette pied voltige Ok alors juste un truc Déjà je soigne mes Pokémon Déjà je les réa Rappel Ensuite je vais J'ai pas une hyper potion Qui est peint Total soin Antidote Mais il me reste De potion max Il m'en reste plus beaucoup Il m'en reste vraiment plus beaucoup Tac Et maintenant normalement Merde Objet tenu Baissant un peu la précision De l'ennemi Objet tenu Augmentant un peu La puissance des attaques On va le donner du coup à Tentac Ruel Ok Objet tenu Baissant un peu la précision Restaure tous les PV d'un ennemi Réanime Sable rouge Très fin Peut-être vendu à bon prix Objet tenu Augmentant la puissance des attaques de feu Ok Donc ça on doit le donner à Aro Le rouge Très fin Peut-être vendu à bon prix Soigne tous les Pokémon de l'Auroreur Fait évoluer les sortes de Pokémon Soigne les changements de statut d'un Pokémon Soigne l'attaque d'un Pokémon Objet tenu Augmentant la croissance Augmentant la croissance Baîche la vitesse Restaure tous les PV d'un ennemi Soigne un Pokémon d'entrevéné Réveille les Pokémon Objet tenu Augmentant la puissance de Pokémon Plante Je vais vous donner Donc on tient déjà Vive griffe Échanger Oui Ok Du coup ça fait que Vive griffe Il faut que je le donne à quelqu'un Or Absol Charmina peut-être Charmina comme ça L'autre objet Sable rouge Très fin Peut-être Peut-être On a compris Réanime Un Pokémon KO Baissant un peu La précision De l'ennemi Très fin Et au pire Tu sais quoi Je lui donne Une baie A l'autre Parce que J'ai une baie Une baie Sympa Là Je le donne à Absol Voilà La baie marron Ce sera pour lui Je suis le dernier du conseil A l'état naturel Les Pokémon Les Pokémon sont de créatures sauvages Il ne pourra jamais le dominer Je vais te dominer mon frérot Je vais te le montrer que je peux te dominer frère Je vais te le montrer en fait Oui 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 monsieur Hop là Déjà Petite Danse Draco La petite Danse Draco Qui augmente l'attaque Je vais essayer de voir Si je peux le faire deux fois Ton broche Est-ce que ça fait des dégâts Ça va pas Un peu Mais ça va Je vois que c'est hyper efficace Ça baisse un peu ma vitesse Mais normalement La Danse Draco M'augmente un peu Donc au final C'est pas non plus trop dérangeant Il réutilise la même technique Moi je vais voir Si je peux faire Un petit Draco Je vais voir ce que ça fait Un petit peu Sur ces Pokémon là Et ça Les déglingue en fait Altaria Même Pokémon que moi J'ai déjà augmenté deux fois Mais mon attaque Donc normalement Bah ok Danse Draco Ok il a utilisé la Danse Draco Je vais peut-être essayer de voir Si je peux le faire une troisième fois On va prier pour qu'il utilise Une deuxième fois la Danse Draco En fait Je pense qu'il va faire ça Il va utiliser une deuxième fois Bah c'est toujours On était sûr Du coup moi j'ai trois Danse Draco A mon actif Yo Floel Comment ça va Un petit éclat rock là Au calme Ah bah d'accord C'est pas très efficace du tout En fait Quoi tu peux t'attendre Il commence à avoir Beaucoup de Danse Draco A son actif Ça va et toi Bah ouais tranquillement Tranquillement Oh le bâtard Il utilise guérison au chacal Altaria s'envale Et Altaria Il a l'enculé Les dragons craint les attaques dragon Je sais pas l'attaque dragon Il va m'enculé Ah si Draco sous C'est une attaque dragon Ok Je ne savais même pas Tu vois Il va m'enculé Ça va C'est vrai que c'était une attaque feu Moi Draco sous Ta 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 da 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 Dragon, Draco, Persis C'est de la logique Ouais je sais je sais Mais Vu qu'il lançait des flammes Je me suis dit Faut pas chercher midi à 14h Tu vois Libégon Pirate en attaque Bien évidemment C'est pour les 3 ans les plus Ouais 3 ans les plus 3 ans les plus On sait pas ça non ? Il reste 2 pokémon Est-ce que je le tente de continuer avec ça ? Est-ce que la tempête des... Ah il continue de me faire des dégâts à la tempête ? Je tente quand même On sait jamais Peut-être que ça va le one shot Non Oh le bâtard Oh le bâtard Ok Euh Euh Mais nan mais quel chien Grosse T'as vu ce qu'il a fait ? Je vais soigner le bâtard Je vais soigner le bâtard Je vais soigner le bâtard Oh Ça lui fait si peu de dégâts On attaque l'ennemi s'envole Oh putain de merde Euh Est-ce que flash ça peut marcher ? Non C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Restaure son énergie Bah oui t'as raison Vas-y Merde Je sais plus à quoi ça sert C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il est en train de me défoncer Il est en train de me défoncer Oh le bâtard Charmina rate son attaque bien sûr Charmina en plus s'éclate au vol Au sol Non mais lui Non mais c'est trop Le dratac il m'a enculé gros Il m'a tué tous mes pokémons ce chien galeux là Bah voilà Allez Shay Shay mon pote Shay Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Super Merde ça vaut la peine d'être dit Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? T'es mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de pokémon Tu dois sûrement savoir ce qu'il faut Oui c'est qu'un dresseur doit avoir un coeur vertueux Le pokémon touche le coeur vertueux des dresseurs et apprenne le bien Il touche le coeur vertueux des dresseurs et devienne fort Allez en avant le maître t'attend Ah c'était pas le dernier lui ? Putain moi je croyais que c'était le dernier Putain moi je croyais que c'était le dernier Let's go ! Let's go ! Let's go ! Dresseur de la ligue pokémon le prochain Oh la la reine elle est nulle Bienvenue j'espérais vivement te voir un jour ici Qu'as-tu constaté durant ton périple avec tes pokémons ? Qu'as-tu ressenti en rencontrant tant de dresseurs Qu'est-ce que ça a éveillé en toi Faire ressortir tout ça en m'affrontant Maintenant c'est parti Ok Je suppose que lui il a 6 pokémons Pour comparer aux autres qu'il en avait que 5 Oh putain il envoie directement à Hermure le chien Oh niveau 57 Je vais me faire péter la gueule C'est mort c'est fini C'est terminé Mais gros il va m'enculer Sale d'acier Oh le bâtard Regarde moi ça Ok vas-y j'tente un drap tos pour voir ce que ça donne Oh la 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 Vario Aïe 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 qui est là Oh lalala Oh je suis mort Je suis mort Euuuh Eclatroc ça va faire des dégats ou pas Qui va me l'empoisonner ce bâtard gravement empoisonné je ne sais pas quel pokémon mettre contre lui contre un airmure des picots s'éparpillent autour de l'équipe de pokémon amis oh mais genre il lui reste un hp il se fout de ma gueule non mais là c'est trop gros il va le soigner bah oui c'était obligé en fait vas-y on va croiser les doigts nice j'attaque en premier c'est bon ça allez ça dégage ciao bye bye altaria monte au niveau 68 armaldo c'est quoi comme pokémon ça armaldo que je sache ce qu'elle pokémon doit mettre alors attendez je vais regarder parce que j'ai le truc de pokédex juste derrière un pokémon roche insecte alors roche insecte euh qu'est-ce qui est bien contre la roche attends qu'est-ce qui est pas mal comme tableau des types du coup défense attaque là en gros on a dit quoi on a dit c'est roche roche en attaque non roche en défense paul roche roche il aime pas l'eau apparemment la roche ça aime pas l'eau vas-y laisse-moi on va mettre tentacruel oh l'enculé déjà j'attaque directement avec plongée ah oui ah oui pouvoir antique il augmente quoi on attaque oh l'enculé oh sa défense aussi oh sa vitesse non mais attends non mais quoi non mais c'est bon ah ouais non mais attends c'est trop merde j'ai remis la même chier et hop pouvoir antique tu te mets dans l'os tu te le mets dans l'os mais genre il lui reste tellement peu de vie oh je suis mort il est trop fort il va se soigner et là s'il se soigne pas gros la reine des putes s'il se soigne pas il s'est pas soigné oubliez ce que j'ai dit caorine c'est quoi ça caorine 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 je savais bien que t'en étais la reine putain caorine c'est un type seul et mon tentacle il est mort allez je retente pour voir quand même avec ce pokémon là peut-être que ça va être efficace apparemment ténèbres c'est efficace contre le sol oh oui non ténèbres 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 ah ténèbres là c'est efficace contre roche ah ouais pas mal nice c'est louche en vrai de pokémon non galley king merde putain je suis un connard vas-y c'est pas grave on va tenter on va voir ce que ça donne oh la la ça sert à rien faut que j'aille voir c'est quoi comme type de pokémon galley king c'est acier roche combat sol ou feu je retente quand même mais il y a moyen que ce soit pas efficace ouais non c'est de la merde ok prochain tour de change en moins qu'une lutte oh l'encu j'ai dit feu hein ça va lui faire tomber la manette putain elle est pico par terre gros dracogriffe or le fils de sa mère oh ça va ça m'a pas fait trop de dégâts on va mettre une petite déflagration putain mais en fait le site où je suis allé là il est trop bien ça marche vraiment métallos métallos c'est quoi ça euh acier acier psy acier psy et acier j'ai dit que c'était bah vas-y je garde le même pokémon je vais vous changer de pokémon non allez déflagration encore et encore et ça continue d'accord d'accord oh quoi mais il est pas mort eh la vie de moi je suis convaincu là par contre cette fois-ci il va mettre une il va le soigner gros et s'il le soigne pas vraiment je ne comprends pas déjà il one shot mon pokémon déjà de 1 ok on est comme ça par contre Junko c'est celui qui doit en finir en fait là par contre vraiment je comprends pas s'il soigne pas le pokémon voilà tu vois je le savais qu'il allait le soigner j'en étais sûr parce que plante c'est efficace contre putain bah ouais voilà j'en étais sûr mais quel connard plante ah mais plante c'est de la merde contre l'acier ouais c'est pas forcément de la merde mais c'est de la merde ouais si c'est de la merde ouais il reste deux pokémon d'ailleurs allez vas-y refais un petit déflagration pour me faire plaisir à papa à papa let's go merde j'ai pas regardé c'était quoi le pokémon c'est quoi ça c'est de la plante poison peut-être ça ressemble à un pokémon j'en sais rien j'allais regarder sur internet vassilis roche plante en vrai ça va le faire oh putain non mais le combat de tocard gros on sait tous les demi-nombres de folie non vas-y fais pas c'est bon allez tiens le petit coup critique allez vas-y baisse-toi et tue-toi toi-même ça serait incroyable vas-y vas-y fais ça non bon ça va pas marcher l'enculé non mais gros c'est trop alors on est plus confus ça lui fait que ça comme des pouvoirs antiques oh putain aïe aïe c'est trop il est même plus brûlé en plus ce bâtard ok attends j'ai une idée j'ai pas un truc qui remet des pp on pourrait sort tous les pp allez hop là je vais l'enculé où il va m'enculé ça marche aussi allez gros par contre vraiment si c'est moi qui meur je pète un peu vas-y ne rate pas ne rate pas c'est bon est-ce que c'est la win ? non mais non 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 là c'est trop mais non mais non non vraiment allez tiens dans ta gueule paf au revoir rideau let's go moi le maître j'accepte la défaite gloire à toi j'ai un grand dresseur de pokémon let's go félicitations le sentiment que tu apportes les pokémons et les pokémons qui répondent à ces sentiments de toute leur force tout ceci n'a formé qu'un seul et tout et créer une puissance encore plus grande et c'est ainsi que tu as pu remporter la victoire aujourd'hui de toute la région de Hain tu es à juste ce titre nouveau merci voici un petit conseil avant que tu n'affrontes le maître en fait je viens de me niquer quoi ? c'est pour ça que t'as déjà fait ? que tu as vu ? qu'est-ce que je t'avais dit Flora ? je t'avais pas dit de pas te faire de soucis pour Percy ? Percy tu l'as finalement eu je sais que tu avais battu ton propre père à la reine de Clémenti mais tu dis que tu avais une chance mais réaliser que tu es maintenant le maître qu'est-tu devenu ton pokédex avec ce mordroir ? tu as attrapé 19 pokémons je suppose que tu as bien compris ça mais désormais ça va devenir plus dur toi qu'il en soit félicitations entre fièrement dans l'ultime pièce nouveau maître suis-moi j'arrive je suis désolé mais jusqu'ici seuls les dresseurs qui sont devenus maîtres ont pu rentrer vous allez devoir attendre à l'extérieur avec le professeur mais attends ça veut dire qu'en vrai toutes les personnes qui les personnes qui sont en dessous du maître c'est genre des potes du maître ou c'est des mecs qui ont essayé d'affronter le maître mais qui n'ont pas réussi et du coup ils sont juste en dessous du maître viens inscrire ton nom et ceux de tes partenaires on te reconnaîtra comme un des glorieux dresseurs de la ligue pokémon regarde encore ça j'ai fait la ligue avec un tentacruel gros jamais j'y aurais cru ontre vous êtes venu au panthéon hop let's go et bah écoutez on aura passé des moments compliqués des moments où on s'est dit ça va être dur finalement c'est le mec finalement on s'en est sorti ah mais il remonte il remonte tous les pokémons que j'ai attrapé là c'est ça ? là j'ai pas attrapé ah si j'ai attrapé un groupe x mais si c'est ça c'est tous les pokémons que mais non ah si oui je l'ai je l'ai aussi lui je l'ai attrapé aussi lui j'ai attrapé ah bah si c'est que les pokémons que j'ai attrapé imagine j'aurais attrapé 50 000 pokémons le jeu il aurait fait quoi ? il m'aurait montré tous les pokémons bon et bah en tout cas oula ouai oh merde ouais mais en tout cas c'était bien cool ça m'a fait plaisir de refaire ce petit pokémon ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait et franchement toujours autant kiffait surtout que là cette fois-ci bah j'ai suivi un petit peu vos conseils et du coup bah c'était plus simple en vrai c'était plus simple parce que du coup là par exemple j'avais une vraie équipe je changeais de pokémon en fonction du type qu'il y avait en face de moi etc etc du coup en vrai c'était beaucoup plus simple à à buter les mecs que que là quoi donc franchement enfin voilà quoi tout simplement bon ça fait que du coup je me suis dit on va terminer le jeu et après j'arrêterai le live mais ça fait qu'une heure 25 vous voulez qu'on fasse quoi du coup maintenant par contre qu'on soit bien d'accord je suis pas du tout la reine des putes non mais enfin enfin voilà quoi je voulais juste éclaircir ce petit ce petit détail retard tu l'as dit merde ça fait pas le tout rien Merci.